Le calme, la paix des champs Monsieur l'administrateur fait la sieste, écrasé de soleil. Mais ici, il faut travailler, suivre le troupeau cherchant pâture dans la brousse. En Afrique, on ouvre une école quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de comptables. On envoie un médecin quand les grosses compagnies coloniales risquent de manquer de main-d'oeuvre. Et ce village a encore de la chance dans sa misère, il est en paix. Regarde ce qui guette les villages africains. Ici se trouvait le village de Palaka, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chef du village n'a pu payer un reliquat d'impôt, 3700 francs. Le 27 février 1949, à 5 heures du matin, les troupes sont venues. Elles ont cerné le village, elles ont tiré, elles ont brûlé, elles ont tué. Ici, le chef du village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, deux balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, quatre cadavres, trois hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. Tu t'étonnes, les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu, pourrissant au soleil. Ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. Davom, 180 millions de bénéfices. L'Africaine française, le Niger français, la compagnie française de la Côte d'Ivoire. C'est le trust anglo-saxon Unilever. 11 milliards, 500 millions de bénéfices en une année. 40 millions par jour volés aux Africains. En échange, ces missionnaires du commerce ont introduit le progrès en Afrique. Le progrès. Voici le célèbre barrage de Markala-Sansandagne sur le Niger. Une turbine fournit de l'électricité aux maisons des Blancs. Mais il n'y a pas d'électricité pour ouvrir les vannes devant les péniches des grandes compagnies coloniales. Car la sueur des Noirs à 50 francs par jour revient moins chère que l'installation et l'entretien d'une turbine. Il paraît qu'il existe, au-delà des mers, des rouleaux compresseurs qui sont des machines fort utiles pour faire les routes. Mais en Afrique, pas besoin de rouleaux compresseurs. Les Noirs reviennent moins chers. Dans les champs de mille, dans les champs de coteaux, dans les champs d'Arachide, les femmes Noires, les enfants Noirs travaillent. Les revenus de l'oscieur et du niléveur montent en flèche. Perfectionner l'équipement, à quoi bon ? Une machine ferait le travail de 20 Noirs, bien sûr, mais 20 Noirs à 50 francs par jour reviennent moins chers qu'une machine. Alors, usons le Noir. D'ailleurs, le forgeron est sur place pour réparer les instruments et pour en fabriquer d'autres. Et ses fils peuvent l'aider. Une école ? Pas besoin de savoir lire pour faire marcher ce soufflet 16 heures par jour. Et les Noirs travaillent dans les plantations. Les Noirs travaillent dans la forêt. pour 50 francs par jour. Les richesses d'Afrique s'accumulent. Un proverbe soudanais dit, quand le bousier roule sa boule, il peine, mais c'est pour garnir son grenier. Quand les Noirs peinent sous le soleil d'Afrique, c'est toujours pour garnir le coffre-fort des grosses compagnies coloniales. C'est toujours pour remplir les flancs de ces bateaux qui attendent, qui attendent pour s'en aller, chargés de toute la sève africaine. En échange, il faut des volets pour la maison de monsieur l'administrateur. Pas sur la tête. Une tête de noir est sale pour un volet d'administrateur. À bout de bras et plus vite. Toussé sur les bambous pour 50 francs par jour. Depuis 1946, le travail forcé est aboli en Afrique noire. Mais il faut payer l'impôt en argent liquide. Et tu as vu comment entraînent les villages qui ne peuvent payer intégralement l'impôt. Pour avoir l'argent, un seul moyen, travailler pour la compagnie coloniale à 50 francs par jour. Et les Noirs poussent sur les perches. Font glisser sur leurs fleuves. Les chargements de coton, sans espoir de vêtements. Les chargements de cacao, sans espoir de goûter au chocolat. Les chargements d'arachides, sans espoir d'huile et de savon. Les chargements d'Okume et d'Acajou, sans espoir de meubles dans leurs cases. Là-bas, les bateaux attendent. Les grands bateaux des compagnies coloniales attendent dans le petit matin. Pour s'en aller et remplir des produits de la terre des nègres. De la peine des nègres.